Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui. Comme vous le savez, depuis un bout de temps déjà, je pense, je suis enceinte. En fait, maintenant, je suis enceinte de 19 semaines et 2 jours. Donc, c'est ça, on est presque à la moitié de la grossesse déjà. Ça avance vite, là, on dirait que je ne la vois pas passer, cette grossesse-là, malgré les mots. Aujourd'hui, je voulais filmer la vidéo des Old Wives Tales, attention pour qu'on essaye de deviner ensemble quel est le genre de mon bébé. Si vous pouviez me laisser votre guess dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez que mon bébé va être, petit garçon ou petite fille, suite aux informations que je vais vous donner. Je trouverais ça vraiment cool. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. J'aimerais vraiment ça que vous fassiez partie de ma famille. Je voulais juste vous dire en passant que je ne crois pas vraiment à ça, les genres de trucs de grand-mère, les Old Wives Tales pour prédire le sexe du bébé. Je pense juste que c'est vraiment le fun de faire ça, puis ça fait une belle petite vidéo souvenir pour me rappeler un petit peu de ce qui se passait pendant ma grossesse, puis qu'est-ce que je pensais avant et tout ça. Ça, c'est sûr que ce n'est pas important de savoir le sexe, mais juste d'avoir une petite information de plus sur le bébé qui se cache dans ma bébène. Moi, j'ai trouvé ça le fun à mon premier bébé. On lui avait même donné un nom avant qu'on accouche et tout ça. Donc, ce n'est pas important le genre, je le sais, mais c'est le fun de le savoir, je trouve. Donc, le premier truc de grand-mère, le premier Old Wives Tales, c'est si la bébène est haute ou basse. Puis pour ça, je suis vraiment la plus poche. Donc là, je vais vous montrer ma bébène à l'air de quoi en ce moment. J'ai l'impression qu'elle est plus basse qu'à ma première grossesse. Donc, voici ma bébène dans toute sa splendeur à 19 semaines, quand je vous filme cette vidéo. C'est ça, je la trouve basse, là, tu sais. Dans le sens que, tu sais, maintenant, je ne sais pas comment vous dire ça, là. Maintenant, mes fesses sont là, la bébène est là, je ne sais pas. Mon pubis, il est genre là, là. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement que je sens mon bébé dans ma nounne. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous la trouvez haute, ma bébène. Vous pouvez me dire non, j'ai l'air de plus haute. Mais en tout cas, je la sens basse. Fait qu'on va dire basse. Basse, ça voudrait dire petit garçon. Fait que je vais l'encercler, je vais me faire une belle petite feuille. Mais regarde, vous voyez, hein, ça dit basse pour un petit gars. Puis moi, je sentais que ma bébène était plus haute à Léon. Donc, le deuxième, est-ce que j'ai des nausées et des vomissements? J'avais beaucoup de nausées en début de grossesse. C'était fou raide, j'avais tout le temps mal au cœur, tout me levait le cœur. Mais genre, je n'ai pas vomi de ma grossesse. Not one, it's funny. On touche du bois, hein? Fait qu'on dit des niaiseries de même. Mais non, je n'ai pas vomi une fois de ma grossesse. Donc, je dirais que nausées et vomissements, je le mettrais genre dans moindre, là. Fait que je vais dire non, parce que c'est oui ou non. Puis vu que je n'ai pas vomi, je vais dire non. Fait que non, ça voudrait dire petit garçon aussi. La prochaine, c'est si mon humeur était bonne ou mauvaise. Je suis tellement moody depuis le début de ma grossesse. Mon chum n'est plus capable de m'endurer, je pense. J'ai les émotions à fleur de peau. Même que je braille souvent. Des fois au bureau, là. Les collègues doivent être tamés de m'entendre brailler tout le temps. Mais genre, je me sens vraiment très émotive cette fois-ci. Puis genre, vraiment s'assied avec mon chum le soir, là. Comme, genre, j'ai de l'attitude avec lui, là. Je suis vraiment moody. Fait que ça, ça voudrait dire petite fille, dans le fond. Après ça, ça c'est celui que mes amis me disent de me fier le plus dessus. C'est le calendrier chinois. Puis, dans le fond, ça dit petite fille. Pour 21 ans, il y a juste un mois dans l'année. J'aurais pu avoir un petit gosse, ça a l'air. Fait qu'en tout cas, les filles, si vous voulez avoir une petite fille ayant un enfant à 21 ans. C'est l'âge pour avoir des filles, ça a l'air. Par exemple, le calendrier chinois, ça n'avait pas marché à Léon. Mais il y a quelqu'un après qui m'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai, là. Il a dit que si tu conçois ton enfant le mois de ta fête, ça ne marche pas. C'est inversé. En tout cas, j'avais conçu Léon en avril, qui est le mois de ma fête. Fait qu'il aurait fallu que je l'inverse. Fait que bref, ça dit que je vais avoir une petite fille. On passe à autre chose. Le cinquième point, c'est la température de maman. Si je suis chaude ou froide. Les amis, j'étais un four pendant le premier trimestre. Mon chum n'en revenait pas, il me touchait et il était à veille de se brûler. Là, c'est comme... C'est simple, c'est plus, mettons, le soir et la nuit. Que je vais avoir des gens de bouffée de chaleur. Je me sens comme une femme en ménopause, vraiment. Mais bref, c'est ça. C'est vraiment plus le soir, maintenant que ça m'arrive. Tout ça pour dire que j'ai une température vraiment plus chaude qu'à l'habitude. Puis ça, ça voudrait dire... Maux de tête. Oui. Depuis le début de ma grossesse, j'ai des maux de tête vraiment plus souvent qu'à l'habitude. Puis ce qui est plat, quand tu es enceinte, c'est que tu ne peux pas prendre des genres d'Advil. Puis moi, je prenais Tylenol, Advil quand ça m'arrivait genre une graine ou un gros mal de tête, etc. Mais là, je ne peux plus... Je ne peux plus prendre des Tylenol. Puis on dirait que ça ne fait rien. Il n'a pas vraiment mal à la tête. Fait que bref, mot de tête, ça veut dire petite fille aussi. Oh là là! Ça vient de dépasser les petits gars, là. Ensuite, on parle du poids de papa. Puis là, j'ai consulté mon chum, là, pour être sûre que c'était correct d'en parler, de son poids, puis tout ça. Puis, dans le fond, à Léon, là, je trouvais qu'il avait pris quand même... Il avait fait une sympathie, mais c'était peut-être parce qu'il m'accompagnait dans mes cravings, tu sais, à la fin de la confesse. Moi, je trouve que son poids, il est comme resté pareil. Cette fois-ci, il dit qu'il se trouve gros, mais c'est resté pareil, je trouve. Pareil, ça veut dire petit garçon. Fait qu'on en cercle petit gars. La prochaine chose qu'on va voir, c'est mes cravings. Donc, si j'ai plus un craving de sucré ou de salé. Puis, vraiment, là, la plupart du temps, j'ai des cravings de sucré, cette grossesse-ci. C'est arrivé, genre, une fois, là, que j'ai eu une frite de quoi de salé, là. Mais vraiment, c'est plus, mettons, des céréales... Qu'est-ce que c'est d'autre que j'ai envie tout le temps? Des bonbons, du chocolat... J'ai tout le temps faim pour ça. Pas que j'en mange pas dans la vie de tous les jours, là. Je sais pas si c'est comme un craving ou que je me permets plus, vu que je suis en faim, je sais pas. Mais pour les cravings, ça a été plus sucré parce que les deux seuls cravings de grossesse, genre, bizarres que j'ai eus, là, c'était du chocolat chaud. Genre, random, une fois de même, je pense que je vous en avais parlé. Puis, la deuxième chose, c'était des brioches à cannelle. Genre, je mange jamais ça dans la vie de tous les jours. Mais j'avais faim pour ça. Puis, genre, c'était pris dans ma peau, ça pouvait être rien d'autre qu'une brioche à cannelle. Fait que, bref, on va encercler sucré parce que j'ai peu vraiment de cravings de grossesse, là. Genre d'affaires salées, là. Je mange des affaires salées, quand même, là, on s'entend. Mais non, c'est ça. Les cravings ont été plus sucrés. Le prochain point, la peau de maman. La peau de maman a fait dur. Puis là, dites-moi pas que j'ai le Pregnancy Glow. Le maquillage fait des merveilles, les amis. Je veux même pas l'entendre. Je m'excuse, là. Je refuse le compliment. J'ai vraiment de l'acné hormonal. C'est fou. Ça fait mal. C'est dégueu. Mais bon, hein. On va avoir un beau petit bébé au bout de tout ça. Fait qu'on en dure. Les battements de cœur du bébé. J'ai été chez le médecin aujourd'hui, en plus. Le cœur du bébé battait à 168 aujourd'hui. C'est un bébé qui bouge beaucoup à 19 semaines. Je le sens tellement bouger. C'est pour elle. Mais Léon aussi, règle générale, son cœur battait vraiment vite. Fait que, tu sais, je ne me fie pas là-dessus non plus, pour prédire le sexe. Mais plus de 140, ça serait une petite fille. Moins de 140, un petit gars. Mais Léon, je pense, genre, chez le médecin, ça l'a jamais battu en bas de 140. Fait que, fiez-vous pas ça. Les rêves de maman. Je l'ai mis parce que j'ai fait un seul rêve sur mon bébé. Et j'accouchais d'une petite fille, puis était née prématurément à 32 semaines. Si quelqu'un sait interpréter ce rêve-là, j'en ai en DM, me parler. Je vais vous dire. Je me rappelle encore de tous les détails de ce rêve-là. C'était fou rêve, fou rêve. Bref, j'accouchais à 32 semaines d'une petite fille. J'espère ne pas accoucher à 32 semaines. Fait que là, on va faire le test de la bague. Si ça tourne, ça veut dire que c'est une petite fille. Si ça fait des lignes droites comme ça, ça veut dire que c'est un petit garçon. Fait que, on va voir. Mais là, je ne sais pas si c'est fière, vu que c'est moi qui me fais le test. Mais en tout cas, ma mère, elle me l'a déjà fait pendant ma grossesse. Puis je vais vous dire si c'est le même résultat ou pas. Bref, j'ai hâte de voir. Ouais, c'est vraiment un rond. Ça dirait, c'est une fille, ça veut dire. Ça, m'est semble que ça avait marché à Léon. Mais genre, c'était celui que je croyais le moins. Je pense que c'est le seul qui avait marché pour Léon. Et bon, c'est le même résultat que ce que ma mère m'avait fait. Puis aussi, je me rappelle, en début de grossesse, on l'avait fait. Moi, mon chum, j'ai perdu le clip vidéo. Parce que j'ai tout supprimé ce qu'il y avait sur mon cerf. Mais ça tournait aussi. Ça fait que, je pense que les fantômes essaient de me dire de quoi. Ensuite, on me demande si mes cheveux poussent plus vite. C'est même pas drôle, comment est-ce que mes cheveux tombent et qu'ils sont laids en ce moment. Là, je suis dure sur moi-même pour ma peau et mes cheveux, mais je vous le jure. Puis là, vous allez me dire, « Ah, mais t'as normal les cheveux! » Mais c'est parce que j'en avais tellement avant, ça arrête pas de tomber dans la douche. Sérieusement, genre, c'est même pas drôle, j'ai bloqué le fond de la douche. Puis ça m'est jamais arrivé de ma vie, ça, même en post-partum. Fait que, non, ça veut dire petite fille. Cré, mais on est fort, c'est petite fille, tout le monde! Le feeling de papa, c'est que c'est une petite fille. On va en cercle les filles. Feeling de maman, moi, je vous disais, j'ai vraiment pas de feeling. Cette grossesse-là, c'est plat, là. J'aimerais ça vous donner comme un feeling, là, mais la dernière fois, genre, c'était même pas... C'était même pas ce que c'était. Mais je vais vous donner ce que la madame à l'écho m'avait dit. J'avais eu une prédiction de sexe à 12 semaines et demie, comme je vous l'avais dit. Pis c'était une petite fille, ça a l'air. Non, c'est pas parce qu'elle nous a dit que c'était pas fiable, fiable, parce qu'on était genre à 12 semaines. Fait que c'est pas full fiable d'une prédiction si tôt que ça dans la grossesse. Fait que prenez ça comme vous voulez. On a eu une prédiction de fille à 12 semaines aussi. Pis dans ma petite liste, tout semble aller pour petite fille. Fait que là, tout le monde, tout pointe pour que ce soit une petite fille. Ça aurait l'air. C'est sûr que je serais bien excitée d'avoir une petite fille. On se le cachera pas. Moi, j'ai un beau-fils et un fils. Donc, c'est sûr que ça changerait la dynamique. Je serais plus la seule fille. Mais peu importe c'est quoi, c'était beau petit bébé là. On va l'aimer, pis le chérir, pis le gâter pourrir. Pour vrai. Laissez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous, vous pensez que c'est, ce bébé-là. Je suis vraiment curieuse de savoir. Pis on va voir qui a eu raison, dans le fond, à mon gender reveal. Je pense que vous le publiez le lendemain de quand ça va arriver. Si tout va bien, on devrait le savoir dans deux semaines. Donc, j'ai bien hâte de vous redonner des nouvelles à ce sujet-là. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, pis je vous invite encore à vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu de maman et de maternité et de style de vie féminin. C'est pas mal ça que je vous filme ici. Pis j'aimerais vraiment ça que vous fassiez partie de ma famille YouTube. Donc, merci tellement de votre écoute et passez une très belle fin de journée!